Bonjour, lorsque votre clé USB, carte SD, votre disque dur externe ou interne est protégé en écriture, donc vous pouvez ne accéder à vos données, ne modifier ces données à votre appareil. Alors comment supprimer cette protection en écriture ? Le temps de protection en écriture est à 99,9% parce que l'appareil a un problème physique. Mais vous pouvez toujours essayer ces méthodes suivantes. Comment supprimer la protection en écriture sur notre PC Windows ? Lorsque ce message s'affiche, le disque est protégé en écriture sur notre PC Windows, il arrête automatiquement le formatage de notre carte SD ou clé USB et aussi l'écriture des données. Donc dans ce cas là, on peut ne copier, coller les données sur notre clé USB ou carte SD générique. Afin de supprimer cette protection en écriture, on va commencer par la première solution, qui consiste à arrêter la protection d'écriture avec le commentateur physique, qu'on retrouve directement sur notre clé USB ou carte SD. Nous utilisons beaucoup les disques amouvibles sur clé USB ou carte SD. Donc beaucoup. Et des fois, il peut arriver qu'un défonctionnement percute notre utilisation de ces disques externes de stockage. Et moi, personnellement, il m'arrive souvent que ma carte SD soit protégée en écriture lorsque je la branche à mon PC ou à ma caméra. Il me dit que ma carte SD est protégée en écriture. Pour pouvoir supprimer cette protection en écriture, c'est très simple et facile. On a un commentateur physique, comme on le voit ici, qu'on peut enlever très très facilement. Donc ici, je le retrouve, il est fermé et je peux enlever cette protection en écriture. Et ces cas-là peuvent nous arriver même sans faire attention, car dans ces cartes amouvibles, des fois, ça ferme tout seul et cela protège notre carte SD de l'écriture. L'autre cas aussi, c'est cet adaptateur-là. Parce qu'on a une carte SD, une petite carte SD et on a un adaptateur. Des fois aussi, cet adaptateur, il peut être endommagé. Donc pour cela, c'est très facile. Il suffit juste de le remplacer par un autre adaptateur. En plus, ce qui concerne les clés USB. Les clés USB aussi, certains d'eux disposent d'un commentateur physique. Si vous le trouvez, l'interrupteur dans ON, il faut juste la mettre en OFF pour pouvoir résoudre ce problème. La deuxième solution, c'est qu'on va débloquer la protection en écriture en tuant les virus qui peuvent infecter notre espace de stockage. Donc pour cela, on va se rendre dans Microsoft Store qu'on peut retrouver ici en cherchant Store et on va cliquer sur Microsoft Store. Donc maintenant qu'on est dans Microsoft Store, il suffit juste de chercher antivirus. Et comme vous le voyez, dans Microsoft Store, on retrouve plusieurs et plusieurs antivirus. Celui qu'on va utiliser dans cette présentation, c'est Avast Free Antivirus car tout simplement, il est gratuit. En plus, il va nous permettre de tuer les virus qu'on a sur notre clé USB ou carte SD au disque dur. Car lorsque l'on va connecter la clé USB ou la carte SD, il peut être facilement infecté et attaqué par des virus. Les clés USB et les cartes SD peuvent être verrouillées à cause de cette attaque de l'antivirus après avoir été attaqué par le virus. Car on retrouve plusieurs virus propagés un peu partout sur le net, sur des sites. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant et utiliser les sites légal et reconnu et de confiance. Pour éviter tous les problèmes et les erreurs qui peuvent engendrer après avoir téléchargé. Il n'y a pas seulement l'antivirus d'Avast, il y a Neutron, Microsoft Defender aussi. C'est un très bon, très bon antivirus, AVG, Avera et beaucoup d'autres antivirus qu'on peut télécharger gratuitement. Donc il suffit juste de cliquer sur activation pour activer le mode de safe. Qui va nous permettre tout simplement d'analyser et de réparer nos préfériques de stockage. Et ici on peut effectuer une analyse d'antivirus. On va cliquer sur analyse antivirus et choisir analyse ciblée. Ou lorsqu'on va connecter notre lecteur externe, il suffit juste de cliquer recherche des menaces. Et ici il va commencer l'analyse ciblée. On peut aussi choisir ici d'effectuer directement dans le logiciel d'analyse ciblée. Choisir notre disque externe et cliquer sur OK. Et comme on le voit ici maintenant, il n'a retrouvé aucun virus ou menace. Donc on est bien. Dans d'autres cas aussi, il peut nous demander de redémarrer notre PC pour pouvoir réparer toutes les erreurs. La troisième solution, on va décocher le statut du lecteur seul pour supprimer la protection en écriture. Parfois un seul dossier peut rompre l'équilibre lorsqu'on souhaite apporter des modifications à notre fichier. Parfois un seul dossier peut rompre l'équilibre lorsque vous souhaitez apporter des modifications à un fichier unique. Mais que vous ne pouvez pas le faire. Le fichier peut être protégé en écriture. A ce moment là, vous devez vous assurer que l'option de lecture seul n'est pas cochée. Pour faire cela, il suffit juste de choisir notre dossier. Par exemple celui-ci. Clique d'arroi. Show more options. Voir plus d'options. Et on va aller dans propriétés. Dans général, lorsqu'on retrouve ici lecture seul, on va décocher ici lecture seul. Pour pouvoir effectuer les modifications qu'on veut apporter à notre fichier. Et cliquez sur OK. La quatrième solution, c'est qu'on va utiliser la commande CMD qu'on retrouve dans notre PC Windows. Pour pouvoir effacer la protection en écriture. Pour pouvoir ouvrir l'invite commande CMD. Il suffit juste de cliquer sur le bouton Windows et taper ici CMD. Entrée. Après, on va taper cette commande là. Qui s'appelle diskpart. Diskpart. Entrée. Oui. Après, on va taper liste. Disque. Entrée. Ici, on va choisir notre clé USB aux cartes SD. Pour moi, c'est le disque 2. Donc, je vais cliquer select. Disque 2. Entrée. Maintenant, ici, on va écrire. Attribute. Disque. Clear. Entrée. Comme c'est mentionné ici, les attributs du disque ont été effacés correctement. Maintenant, il suffit juste de quitter l'invite commande. Pour vérifier. C'est notre préféré que du stockage marche bien. La cinquième solution. C'est qu'on va modifier le registre pour supprimer la protection en écriture. Pour cela, il suffit juste de taper Windows R. Maintenant, on va écrire. L. 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 supprimer juste une partition dans cet espace-là. Il nous permet aussi de transférer l'espace de disque d'un disque à l'autre. Pas seulement ça, redimensionner, déplacer, supprimer, formater, cloner et vérifier les erreurs du système de fichiers. Et aussi convertir un disque dur de MPR à GPT. Pour pouvoir utiliser ce logiciel, il suffit juste de le télécharger, comme vous le voyez ici, et entamer le formatage de notre clé USB aux cartes SD. Donc après avoir téléchargé le logiciel de EasyOS Partition Master, que vous allez trouver son lien dans l'article ci-dessous, après cela, il suffit juste de l'ouvrir. Et comme vous le voyez ici, on retrouve ici notre carte SD ou clé USB que vous voulez formater. Pour moi, c'est celle-ci, c'est le disque 2. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur formater, choisir le système de fichiers et il est conseillé d'utiliser EXFAT pour pouvoir lire votre préférique de stockage sur Windows ou Mac. Après cela, il suffit juste de cliquer sur OK. Oui, je veux le formater et cliquer sur exécuter cette tâche. Cliquez sur appliquer pour pouvoir le formater gratuitement avec ce logiciel de EasyOS Partition Master. Il dispose aussi d'une version payante plus complète et plus avancée si vous voulez effectuer des tâches plus rigoureuses. Et voilà maintenant, on a pu la formater. Et cela, normalement, va enlever la protection en écriture. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un go 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 plus bleu, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Si votre carte SD ou clé USB est endommagée, vous pouvez consulter cette vidéo pour voir comment la réparer. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour que cette vidéo sera mieux référencée et pour se retrouver dans nos prochaines vidéos. Et d'ici là, la pisse sur vous, c'est la pisse. Bon.